On se souvient toujours de son premier amour, de son premier 33 tours aussi. Oh, ça remonte en 1974. C'était quoi ? Bob Dylan. C'est à 33 tours de Michel Sardou, puisque j'aime Michel Sardou. C'était un disque de hard rock alors. Metallica, un truc comme ça ? Accepte. Certes, la vie du vinyle n'a rien d'un long fleuve tranquille. On l'a aimé, on l'a jeté. Pourtant, la grande classe de nos jours, ce sont ces toutes nouvelles platines qui permettent de ressusciter les vieilles galettes. On allie plaisir et sens pratique, nostalgie et nouvelles technologies. Ça permet de pouvoir réutiliser ses propres vinyles et pouvoir faire partager cette musique-là à toute la famille. Et de pouvoir sauvegarder également tous ces vinyles sur une clé USB, donc l'emporter dans son MP3, dans sa voiture, ou alors directement les mettre à l'abri dans son ordinateur. L'éclipse du vinyle aura duré une bonne quinzaine d'années de fin 80 à 2005. Il y a ceux qui ne l'ont jamais renié, et puis les autres. Il y a ceux qui ont bondi sur le CD et qui ont tout de suite vendu tout leur vinyle. Je ne veux plus les voir, ça prend de la place, ça craque, etc. Et certains rachètent du vinyle aujourd'hui. Dès qu'ils ont vendu leur vinyle en 85, 6, 7, 8, se remettent au vinyle et vendent leur CD pour rien aujourd'hui. Pris d'un 33 tours de nos jours, entre 3 euros et l'infini, la preuve aux Etats-Unis où des disques de Dylan se vendent 10 000 dollars. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.